... Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir en ces lieux. Et je vais donc vous parler de Flaubert avec un peu de retard par rapport à l'année Flaubert qui s'est terminée le 31 décembre, mais on ne va quand même pas s'arrêter à de simples considérations chronologiques de ce type. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? Parce que c'est tout à fait ancré au cœur de la position flaubertienne par rapport au XIXe siècle en général. Et son rapport au romantisme est un rapport à la fois complexe et contradictoire. Mais effectivement, dans les deux romans sur lesquels je vais m'appuyer le plus, c'est-à-dire Madame Bovary de 1857 et l'éducation sentimentale de 1869, c'est là qu'on voit une véritable opération à la fois littéraire et idéologique par laquelle Flaubert va en quelque sorte se purger lui-même du romantisme et vouloir en purger le XIXe siècle dans son ensemble. Mais le jeune Flaubert a été un romantique échevelé. Lorsqu'il a 20 ans, il est totalement dans la mouvance des idéaux et de l'esthétique romantique. Mais cela n'apparaît que dans des textes qu'il a écrits, mais qui n'ont jamais été publiés de son vivant. Je crois que vous avez eu récemment une conférence sur le récit de voyage, du voyage qu'il avait fait avec Maxime Ducamp en Bretagne, intitulé « Par les champs et par les grèves ». C'est un de ces textes dits de jeunesse qui n'ont été publiés qu'après la mort de Flaubert. Et je voudrais insister sur deux des romans que Flaubert a écrits dans sa jeunesse et qui sont totalement imprégnés du romantisme des années 30 et des années 1840. Ce qui permettra de bien mesurer le contraste avec sa production littéraire postérieure comme si, d'une certaine façon, aussi bien Madame Bovary que l'éducation sentimentale était écrite en réaction contre ce à quoi il a adhéré pleinement lorsqu'il est adolescent et jeune homme. Le premier de ces romans s'intitule « Les mémoires d'un fou » et c'est publié en 1832. J'insiste sur la date puisque en 1832, nous sommes vraiment en plein dans la vague et la vogue du romantisme qui va s'imposer comme l'esthétique dominante sous la monarchie de Juillet, mais un romantisme qui est en fait très divisé, très complexe, très éclaté en différentes tendances, différents mouvements, différentes positions, ce qui fait d'ailleurs que le terme de romantisme au singulier est trompeur. Il faudrait parler de romantisme au pluriel pour comprendre ce qui se passe dans la première moitié du XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, 1832, c'est le moment où quelqu'un comme Balzac publie un article, un grand article critique, dans lequel il dit que la littérature contemporaine, entendez, celle qui se publie à partir de 1830, c'est la littérature du désenchantement, c'est-à-dire dans laquelle les idéaux enthousiastes du romantisme de la décennie 20-30 se sont heurtés à la réalité de l'histoire, la révolution de juillet 1830, qui avait soulevé un grand enthousiasme dans la jeune génération romantique et qui pensait qu'au fond, un avenir radieux était en train de se profiler et il se retrouve avec Louis-Philippe. D'où le désenchantement. Mais un désenchantement qui n'est pas qu'historique, qui est également un désenchantement existentiel. Eh bien, Mémoire d'un fou, c'est tout à fait contemporain de ce moment-là et également contemporain d'une des... Comment dire ? Non, pas des écoles, le terme ne conviendrait absolument pas, mais d'une des tendances du romantisme post-juillet 1830 qu'on a souvent appelé les petits romantiques, terme que je déteste absolument, il n'y a pas de petits et de grands romantiques, qu'on a également appelé le romantisme frénétique et où justement la thématique de la folie, de l'excès va être tout à fait représentée dans des œuvres comme celles de, par exemple, Théophile Dondé et autres auteurs peu connus aujourd'hui mais qui sont absolument remarquables. Je vous lis la première page de Mémoire d'un fou et vous allez y retrouver ce style très particulier d'un romantisme à la fois échevelé et ironique caractéristique de ce début de la décennie 30-40. Pourquoi réécrire ces pages ? À quoi sont-elles bonnes ? Qu'en sais-je moi-même ? Cela est assez sot à mon gré d'aller demander aux hommes le motif de leurs actions et de leurs écrits. Savez-vous vous-même pourquoi vous avez ouvert les misérables feuilles que la main d'un fou va tracer ? Un fou, cela fait horreur. Qu'êtes-vous, vous, lecteur ? Dans quelle catégorie te ranges-tu ? Dans celle des sots ou celle des fous ? Si l'on te donnait à choisir ta vanité préférée encore la dernière condition ? Oui, encore une fois. À quoi est-il bon, je le demande en vérité, un livre qui n'est ni instructif, ni amusant, ni chimique, ni philosophique, ni agricultural, ni élégiaque ? Un livre qui ne donne aucune recette ni pour les moutons ni pour les puces, qui ne parle ni des chemins de fer ni de la bourse, ni des replis intimes du cœur humain, ni des habits Moyen-Âge, ni de Dieu, ni du diable, mais qui parle d'un fou, c'est-à-dire le monde. Ce grand idiot qui tourne depuis tant de siècles dans l'espace sans faire un pas et qui hurle et qui bave et qui se déchire lui-même. Je ne sais pas plus que vous ce que vous allez lire, car ce n'est point un roman ni un drame avec un plan fixe ou une seule idée préméditée avec des jalons pour faire serpenter la pensée dans des allées tirées au cordeau. Seulement, je vais mettre sur le papier tout ce qui me viendra à la tête, mes idées avec mes souvenirs, mes impressions, mes rêves, mes caprices, tout ce qui passe dans la pensée et dans l'âme, du rire et des pleurs, du blanc et du noir, des sanglots partis d'abord du cœur et étalés comme de la patte dans des périodes sonores et des larmes délayées dans des métaphores romantiques. Il me pèse cependant à penser que je vais écraser le bec à un paquet de plumes, que je vais user une bouteille d'en, que je vais ennuyer le lecteur et m'ennuyer moi-même. J'ai tellement pris l'habitude du rire et du scepticisme qu'on y trouvera depuis le commencement jusqu'à la fin une plaisanterie perpétuelle. Et les gens qui aiment à rire pourront à la fin rire de l'auteur et d'eux-mêmes. On y verra comment il faut croire au plan de l'univers, aux devoirs moraux de l'homme, à la vertu, à la philanthropie, mot que j'ai envie de faire inscrire sur mes bottes quand j'en aurai, afin que tout le monde puisse le lire et l'apprendre par cœur, les corps les plus petits, les plus rampants, les plus près du ruisseau. On aurait tort de voir dans ceci autre chose que les récréations d'un pauvre fou. Un fou. Et vous, lecteur, vous venez peut-être de vous marier ou de payer vos dettes ? Voilà, première page de Mémoire d'un fou, texte un peu délibérément délirant, bien entendu, partant un peu dans tous les sens, annonçant un programme d'écriture qui n'en est pas un et qui se moque délibérément de toutes les attentes supposées d'un lecteur qui joue déjà avec la littérature, mais qui joue avec les poncifs du romantisme, ce qui déjà est en train de devenir les poncifs du romantisme. plus tard, en 1842, il écrit un autre roman intitulé Novembre. Alors, les Mémoires d'un fou n'ont été publiées qu'en 1910. Novembre ne sera publié qu'en 1901. Vous voyez donc le décalage chronologique, ce qui fait que ce n'est qu'au début du XXe siècle, on peut comprendre les débuts de Flaubert, d'où il est parti, quel a été en quelque sorte son univers mental, sa configuration littéraire d'adolescent et de jeune homme. Je fais la même chose, je vous lis le début de Novembre. Novembre, fragment de style quelconque. J'aime l'automne, cette triste saison va bien aux souvenirs, quand les arbres n'ont plus de feuilles, quand le ciel conserve encore au crépuscule la teinte rousse qui dort l'herbe fanée. Il est doux de regarder s'éteindre tout ce qui n'a guère encore brûlé en vous. Je viens de rentrer de ma promenade dans les prairies vides, au bord des fossés froids où les saules se mirent. Le vent faisait siffler leurs branches dépouillées. Quelquefois, ils se taisaient et puis recommençaient tout à coup. Alors, les petites feuilles qui restent attachées aux broussailles tremblaient de nouveau. l'herbe frissonnait en se penchant sur terre, tout semblait devenir plus pâle et plus glacé. À l'horizon, le disque du soleil se perdait dans la couleur blanche du ciel et le pénétrait alentour d'un peu de vie expirante. J'avais froid et presque peur. Je me suis mis à l'abri derrière un monticule de gazon. Le vent avait cessé. Je ne sais pourquoi, comme j'étais là, assis par terre, ne pensant à rien et regardant au loin la fumée qui sortait des chaumes, ma vie entière s'est placée devant moi comme un fantôme et la mer parfum des jours qui ne sont plus mais revenus avec l'odeur de l'herbe séchée et des bois morts. Mes pauvres années ont repassé devant moi comme emporté par l'hiver dans une tourmente lamentable. Quelque chose de terrible les roulait dans mon souvenir avec plus de furie que la brise ne faisait courir les feuilles dans les sentiers paisibles. Une ironie étrange les frôlait et les retournait pour mon spectacle et puis toutes s'envolaient ensemble et se perdaient dans un ciel morne. Elle est triste la saison où nous sommes. On dirait que la vie va s'en aller avec le soleil, le frisson vous court dans le cœur comme sur la peau tous les bruits s'éteignent, les horizons pâlissent, tout va dormir ou mourir. Je voyais tantôt les vaches rentrer et elles beuglaient en se tournant vers le couchant le petit garçon qui les chassait devant lui avec une ronce grelottée sous ses habits de toile. Elles glissaient sur la boue en redescendant la côte et écrasaient quelques pommes restées dans l'herbe. Le soleil jetait un dernier radieux derrière les collines confondues, les lumières des maisons s'allumaient dans la vallée et la lune, l'astre de la rosée, l'astre des pleurs commençaient à se découvrir dans les nuages et à montrer sa pâle figure. J'ai savouré longuement ma vie perdue. Je me suis dit avec joie que ma jeunesse était passée car c'est une joie de sentir le froid vous venir au cœur et de pouvoir dire le tâtant de la main comme un foyer qui fume encore il ne brûle plus. Il a 21 ans. Il a 21 ans quand il écrit ça. Et vous y trouvez évidemment un des motifs les plus courus de toute la poésie romantique c'est-à-dire la saison de l'automne. Et comme vous le savez sans doute l'automne en poésie a changé de signe. Dans la poésie du XVIe siècle chez les auteurs de la Pléiade et jusqu'au XVIIe siècle l'automne est une saison extrêmement positive à cause de la splendeur des ors des feuilles à cause des fruits. Ça n'est pas pensé comme une saison qui annonce la mort. Le changement de signe se fait au XVIIIe siècle particulièrement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et ça va venir des poètes anglais. Les premiers poètes romantiques puisque le romantisme anglais commence vers les années 1750. Et il va y avoir cette radicale modification de la valeur de l'automne dans la poésie romantique française chez Lamartine dans les méditations poétiques. Et vous allez avoir toute une histoire poétique de l'automne qui va vous conduire jusqu'à Verlaine et au-delà jusqu'à Apollinaire dans Alcol où vous avez un court poème qui s'intitule Automne malade qui est pratiquement presque un pléonasme. Eh bien, vous voyez que cet automne flaubertien des 21 ans du jeune Flaubert c'est l'automne des romantiques, l'automne de l'agonie, l'automne de la mort lente qui annonce l'hiver. Il n'y a pratiquement aucun détachement ironique ici. Vous avez véritablement ce retour sur soi, cette évocation d'une vie déjà finie qui semble être une pose P-O-S-E typiquement romantique. Donc, vous voyez, si on ne savait pas que c'est de Flaubert, on ne l'imaginerait pas du tout. Car cette thématique, en particulier de l'automne, en particulier du sentiment de la déperdition de la vie, d'un sentimentalisme morbide, eh bien, c'est ce que vous allez trouver dans Madame Bovary et dans l'éducation sentimentale, mais cette fois mis à distance, profondément et radicalement ironisé. Donc, vous avez un changement complet du positionnement de Flaubert par rapport à cette thématique romantique. qu'il connaît parfaitement pour deux raisons. La première, c'est qu'il les a tous lus. Le jeune Flaubert est un lecteur frénétique. Il les a tous lus. Il les a assimilés au point de faire passer dans ses écrits de jeunesse ce qu'on pourrait appeler l'essence même de ce romantisme de ce romantisme 1820-1830. Dès lors, ce changement de position de Flaubert va devenir une mise en accusation du romantisme. une mise en accusation qu'il ne faut pas comprendre simplement comme un reniement, comme une sorte de révision déchirante de la part de Flaubert. J'ai été cela, je ne le suis plus. Non. Car Flaubert ne cesse de dire notamment dans sa correspondance qu'il est resté au fond de lui-même un romantique qu'il a conservé cette aspiration à l'idéal et à la beauté qui était celle du romantisme. Simplement, cette aspiration, il va la déconstruire. Il va la détruire symboliquement dans ses œuvres romanesques. Et donc, vous avez cette opposition entre ce qu'il continue d'être en son fort intérieur et ce qu'il va écrire. J'en veux pour preuve parmi de nombreuses lettres de Flaubert dans lesquelles se trouve soit l'adjectif romantique, soit le substantif romantisme. Je vous une parenthèse, vous savez que vous pouvez aller sur le site de l'université de Rouen où ils ont numérisé la totalité de la correspondance de Flaubert. Les 4400 lettres de Flaubert plus un certain nombre de lettres qui lui ont été adressées. Et vous avez un moteur de recherche. Par exemple, vous tapez romantique et vous allez avoir toutes les lettres dans lesquelles le mot figure. C'est un gain de temps absolument considérable plutôt que de lire les cinq volumes de la pléiade de la correspondance de Flaubert. Ce qu'il faut absolument faire cependant, je le précise bien parce que c'est absolument délectable. La correspondance de Flaubert comme celle de Balzac, comme celle de Georges Sand, ce sont des monuments littéraires. Mais quand vous avez besoin d'aller chercher ce genre d'informations, le travail qui a été fait par l'université de Rouen est extraordinaire. Donc là, je vous cite une de ces lettres qui est adressée à Sainte-Beuve pour remercier Sainte-Beuve de l'article critique qu'il a fait paraître sur Mme Bovary. Donc, en 1857, très exactement, le 5 mai 1857. Monsieur Echermet, je suis bien embarrassé, je viens de lire votre article dans le moniteur, comment vous dire tout ce qu'il a remué en moi, le plaisir qu'il m'a fait, etc. J'en viens au paragraphe intéressant pour nous. Je voudrais bien cependant vous éclairer sur un point tout personnel. Ne me jugez pas d'après ce roman. Je ne suis pas de la génération dont vous parlez, par le cœur du moins. Je tiens à être de la vôtre, j'entends de la bonne, celle de 1830. Tous mes amours sont par là. Je suis un vieux romantique enragé ou encrouté comme vous voudrez. Le livre est pour moi une affaire d'art pur et de parti pris, rien de plus. Donc, écrire Madame Bovary, ce n'est pas faire s'auto-flageller en renonçant au romantisme. c'est utiliser le romantisme à l'intérieur du roman pour en faire une critique dévastatrice car ce qu'il s'agit de critiquer via le romantisme, par le moyen du romantisme, c'est tout le 19e siècle. Flaubert vomit le 19e siècle. Siècle vulgaire, bête, matérialiste, bourgeois en un mot, bourgeois avec un B majuscule, ce que Flaubert définit comme étant bourgeois, c'est ce qu'il pense bassement. Ce n'est pas du tout une question de classe sociale, c'est une question de morale et intellectuelle. Donc, la liquidation du romantisme est en réalité une liquidation du 19e siècle dans son ensemble. Et pourquoi est-ce que Flaubert déteste le 19e siècle ? Parce que pour lui, le 19e siècle est une accumulation de stupidité toute plus grotesque les unes que les autres. En particulier, la foi dans le progrès et dans le sens de l'histoire, c'est ce que vous aurez dans l'éducation sentimentale. en particulier, prendre ce qu'il y a dans les livres comme étant la vraie vie. C'est ce que vous avez dans Madame Bovary. Or, venons-en maintenant à cette pauvre Emma. quelle est l'origine de son destin tragique ? Ce sont ses lectures. Emma Bovary, lorsqu'elle était la jeune Emma Rouault, s'est littéralement intoxiquée en lisant en particulier la littérature romantique. Prisme à travers lequel elle a voulu voir la vie réelle. C'est ce qu'on a appelé le bovarisme, prendre ses désirs pour des réalités. Mais le bovarisme d'Emma Bovary, c'est d'abord ça. C'est d'avoir pris ce qu'il y a dans les livres pour avoir content. De ne pas avoir compris que le livre est une œuvre d'art, une fiction, une invention, une création et pas un reflet fidèle de la réalité. Prenons le passage le plus connu. de Mme Bovary qui explique cela. C'est lorsque Flaubert évoque les lectures des mâts lorsqu'elle est encore au couvent pour ses études et où elle lit l'équipe sec apportée par ses camarades de couvent. L'équipe sec c'était des albums sur lesquels vous aviez des pièces de verre, des morceaux de prose qui étaient illustrés de gravure. C'était un cadeau très courant. alors quip sec en anglais ça veut dire à garder pour soi, à garder par de verre soi. Et donc il y a eu une mode des quip secs et qui ont été particulièrement répandues dans les milieux bourgeois et aristocratiques des jeunes demoiselles. Et donc il y a des camarades de couvent des mâts qui apportent cela et donc elle lisse là. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levait à demi-pliée et retombait doucement contre la page. C'était derrière la balustrade d'un balcon en jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière à sa ceinture ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucle blonde qui sous leur chapeau de pailleron vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalés dans des voitures glissant au milieu des parcs où un lévrier sautait devant l'attelage que conduisait au trot deux petits postillons en culottes blanches. D'autres rêvant sur des sofas près d'un billet décacheté contemplait la lune par la fenêtre entreouverte à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves une larme sur la joue béquetaient une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique ou souriant la tête sur l'épaule effeuillait une marguerite de leurs doigts pointus retroussés comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi sultan à longue pipe pamés sous des tonnelles aux bras des bayadères diaours sabres turcs bonnets grecs et vous surtout paysages blafards des contrées dithyrambiques qui souvent nous montraient à la fois des palmiers des sapins des tigres à droite un lion à gauche des binards et tartares à l'horizon au premier plan des ruines romaines puis des chameaux accroupis. Le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée avec un grand rayon de soleil perpendiculaire tremblotant dans l'eau ou se détache en écorchure blanche sur un fond d'acier gris de loin en loin des cygnes qui nagent. Là vous avez tout le brique à braque de ce qu'on a appelé la littérature troubadour dans les années 1820 c'est-à-dire une reconstruction totalement fantasmée d'un Moyen-Âge idéal qui a été une sorte de fond de commerce d'un romantisme courant dans la décennie 1820-1830. Et donc évidemment Emma est éblouie par toutes ces représentations. Et après la mort de sa mère c'est quelques paragraphes plus bas elle se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte et dans une lettre qu'elle envoyait au Berthaud le Berthaud c'est le nom de la ferme des rouaux toute pleine de réflexions tristes sur la vie elle demanda qu'on l'ensevelit plus tard dans le même tombeau le bonhomme son père la crue malade et vint la voir Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arrivée du premier coup à ce rare idéal des existences pâles où ne parviennent jamais les cœurs médiocres elle se laissa donc glisser dans les méandres Lamartinien écouta les harpes sur les lacs tous les chants de signes mourants toutes les chutes de feuilles les vierges pures qui montent au ciel et la voix de l'éternel discoursant dans les vallons chacune de ces allusions de ces références à Lamartine est évidemment totalement repérable dans la poésie Lamartinienne je vous donne les exemples les harpes sur les lacs sur les lacs oh lac l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéri qu'elle devait revoir regarde je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir le lac de Lamartine lac de Lamartine qui sera cité de nouveau lors de la promenade en barque d'Emma et de Léon à Rouen où naturellement Emma va citer le premier vers du lac de Lamartine un soir t'en souvient-il nous voguions en silence entre parenthèses vous avez également ça dans le trésor de Rackham le Rouge dans les aventures de Tintin où c'est le capitaine Haddock qui récite ça la voix de l'éternel discoursant dans les vallons suit le jour dans le ciel suit l'ombre sur la terre dans les plaines de l'air vol avec l'aquilon avec le doux rayon de l'astre du mystère glisse à travers les bois dans l'ombre du vallon Dieu pour le concevoir a fait l'intelligence sous la nature enfin découvre son auteur une voix à l'esprit parle dans son silence qui n'a pas entendu cette voix dans son cœur le vallon méditation poétique les chutes de feuilles salut bois couronné d'un reste de verdure feuillage jaunissant sur les gazons épars salut dernier beau jour le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards ça c'est dans l'automne dans les méditations c'est ce que vous aviez tout à l'heure dans novembre les vierges pures qui montent au ciel allons-y gaiement ah si dans cet instant où l'âme fugitive s'élance et veut briser le sein qui la captive ce Dieu du haut du ciel répondant à nos voeux d'un très libérateur nous eut frappé tous deux nos âmes d'un seul bond remontant vers leurs sources ensemble auraient franchi les mondes dans leurs courses à travers l'infini sur l'aile de l'amour elles auraient monté comme un rayon du jour et jusqu'à Dieu lui-même arrivant éperdu ce serait dans son sein pour jamais confondu l'immortalité les chants de signes mourants la lyre en se brisant jette un son plus sublime la lampe qui s'éteint tout à coup se ranime et d'un éclat plus pur brille avant d'expirer le signe voit le ciel à son heure dernière l'homme seul reportant ses regards en arrière compte ses jours pour les pleurer ça c'est dans le poète mourant donc vous avez du Lamartine condensé en quelques formules à ce moment du texte c'est absolument remarquable et dans une de ses lettres vous savez que vous pouvez suivre la rédaction de Madame Bovary je dirais pas jour par jour mais de manière très régulière par la correspondance de Flaubert parce qu'il écrit à Louis Scolet sa maîtresse il écrit à ses amis pour dire à chaque fois où est-ce qu'il en est de l'écriture de Madame Bovary et quelles sont les difficultés qu'il rencontre et comme l'écriture de Madame Bovary et la rédaction a duré pendant 5 ans vous avez comme ça 5 ans de correspondance où vous pouvez vraiment être mis en présence si vous voulez du travail d'écrivain ça c'est absolument remarquable quelles sont les questions qui se posent pour vous donner deux exemples lorsque les époux Bovary arrivent à Yonville l'abbaye ils sont reçus dans l'auberge de la mère Lefrançois et puis il y a pratiquement tous les protagonistes qu'on va retrouver après il y a le pharmacien Homais il y a le clair de notaire Léon Dupuis etc lettres de Flaubert j'ai un dialogue à écrire donc le dialogue de tous ces personnages où il ne va y avoir que des lieux communs que des trivialités mais je ne peux pas écrire de manière triviale comment peut-on écrire des trivialités sans être trivial soi-même gros problème d'écriture deuxième exemple lorsque Rodolphe emmène Emma pour une promenade à cheval qui va se terminer par une autre façon de faire du cheval lettres de Flaubert j'ai une baisade à écrire qui m'embête fort alors qu'est-ce qui ne l'embête c'est que évidemment étant donné les conventions romanesques de l'époque il ne peut pas décrire la chose de manière très directe donc il va falloir qu'il trouve un détour un mode allusif et quand on lit le texte c'est très très clair puisque bon Rodolphe et Emma sont sur les feuilles mortes et ce sont les arbres qui tournent en quelque sorte une sorte de valse orgasmique des arbres qui évidemment métaphoriquement évoque ce qui est en train de se passer sur le sol donc voilà c'est tout à fait remarquable cette correspondance de Flaubert qui vous dit exactement à quoi il est confronté puisqu'il y a l'idéal du style sur lequel je reviendrai tout à l'heure bien donc les lectures d'Emma Bovary ont été pour elle un véritable poison puisque ça détermine son rapport au monde et ce qui fait qu'elle va attendre de son existence qu'elle se conforme aux aspirations et aux rêves qui sont nés des lectures qu'elle a faites au couvent et elle va évidemment être en permanence déçue puisque là je mets des guillemets la réalité de son existence ne pourra jamais être au diapason de ce qu'elle attend de la vie puisque ce qu'elle attend de la vie c'est que celle-ci soit conforme à ce qu'elle a lu par exemple pour ses noces je cite de mémoire elle aurait voulu se marier à minuit à la lueur des flambeaux et à la famille et les proches ne comprennent absolument pas ce qui lui paraît ce qui leur paraît être une lubie totale mais mais qui vient évidemment des scènes de mariage de noces dans les romans troubadours et dans les romans romantiques en général cela dit c'était une mode que de se marier à minuit dans les années 1830 celle dont je parlerai peut-être incidemment tout à l'heure c'est-à-dire celle qui a été le grand amour de Flaubert que nous allons retrouver à propos de l'éducation sentimentale c'est-à-dire Elisa Foucault qui deviendra Elisa chez les ingés qui est un petit peu le modèle de Marie Arnoux dans l'éducation sentimentale s'est mariée presque à minuit à Vernon j'habite à côté de Vernon donc j'ai eu l'occasion de décrire un article sur le destin de cette pauvre Elisa Elisa Foucault mais elle s'est mariée effectivement presque à minuit à la lueur à la lueur des flambeaux parce que c'était c'était la mode dans les milieux un peu aisés que de se marier à cette heure-là mais en tout cas au fin fond de la province normande dans Madame Bovary non ça ne peut pas donc à chaque fois Emma Bovary voit ses rêves être bafouée par l'existence ordinaire à commencer évidemment par son mari Charles Bovary et cela va se poursuivre puisque évidemment elle va vouloir retrouver les exaltations passionnelles qu'elle a lues dans les romans et prendre des amants mais comme le narrateur flaubertien le dit elle retrouvait dans l'adultère les platitudes du mariage c'est une des phrases qui servira à incriminer Flaubert lors de son procès dans le procès de Madame Bovary le procureur Pinard insistera là-dessus vous moquez l'institution et le sacrement du mariage donc Madame Bovary est une victime du romantisme lequel ne circule dans le roman que sur le mode du lieu commun du cliché prenons un exemple la grande scène de séduction de Rodolphe lors des commises agricoles vous vous souvenez c'est le moment où Rodolphe va pousser l'assaut pour faire tomber toute frémissante Emma dans ses bras et Rodolphe a évidemment compris que ça marcherait sans aucun problème s'il lui servait un discours de séduction romantique cette scène est prodigieuse parce que d'un côté vous avez le discours de séduction de Rodolphe qui est entièrement constitué de poncifs romantiques et cela est entrelardé d'écho de la scène des commises agricoles avec la remise des prix ce qui fait que vous allez avoir par exemple on va prendre une partie du dialogue qui est un des plus un des plus extraordinaires de tout le roman donc Rodolphe va l'entraîner dans la salle du premier étage de la mairie de Yonville-l'Abbaye et il va lui tenir le discours suivant vous avez le conseiller représentant de la préfecture qui va faire un discours politique le temps n'est plus messieux où la discorde civile ensanglantait nos places publiques où le propriétaire le négociant l'ouvrier lui-même en s'endormant le soir d'un sommeil paisible tremblait de se voir réveillé tout à coup au bruit des toxins incendiaires où les maximes les plus subversives savent audacieusement les bases c'est ce qu'on pourrait reprir Rodolphe qu'on pourrait m'apercevoir d'en bas puis j'en aurais pour 15 jours à donner des excuses et avec ma mauvaise réputation oh vous vous calomniez dit Emma non non elle est exécrable je vous jure le conseiller reprend son discours du reste ajouta Rodolphe peut-être au point de vue du monde a-t-on raison comment cela fit-elle et quoi dit-il ne savez-vous pas qu'il y a des âmes sans cesse tourmentées il leur faut tour à tour le rêve et l'action les passions les plus pures les jouissances les plus furieuses et l'on se jette ainsi dans toutes sortes de frénésies de folies alors elle le regarda comme on contemple un voyageur qui a passé par des pays extraordinaires et elle reprit nous n'avons pas même cette distraction nous autres pauvres femmes triste distraction car on n'y trouve pas le bonheur mais le trouve-t-on jamais demanda-t-elle oui ils se rencontrent un jour répondit-il et c'est là ce que vous avez compris disait le conseiller vous agriculteur et ouvrier des campagnes vous pionnier pacifique d'une oeuvre toute de civilisation vous homme de progrès et de moralité vous avez compris dis-je que les orages politiques sont encore plus redoutables vraiment que les désordres de l'atmosphère vous avez l'annulation réciproque de deux types de discours entièrement constitués de poncives de lieux communs d'idées reçues etc donc le discours de séduction romantique prononcé par Rodolphe qui est lui-même une ressuscée vulgaire de textes romantiques de bas étage se trouve mis en parallèle avec le discours politique du conseiller qui représente la préfecture et qui tient le discours officiel de la monarchie de Juillet donc vous voyez comment ici vous avez une double destruction du 19ème siècle destruction du discours romantique réduit à une sorte de mécanique du discours on pourrait appeler en faisant un anachronisme de la langue de bois romantique et de l'autre la langue de bois politique de la monarchie de Juillet et on pourrait multiplier les exemples dans tout le roman vous avez donc cette entreprise de démolition systématique opérée par Flaubert mais qui vise plus que le romantisme qui vise comme je vous le disais l'ensemble du 19ème siècle lorsque Léon va tomber éperdument amoureux d'Emma et qu'il se retrouve à Rouen ils se sont retrouvés à quelle occasion ? d'une représentation d'opéra Lucia di La Mère Mort opéra de Donizetti donnée à Rouen donc opéra réel Lucia di La Mère Mort je vous rappelle c'est un grand opéra d'amour et de folie et d'ailleurs le titre Lucia di La Mère Mort annonce la fin d'Emma c'est La Mère Mort La Mère Amère celle de l'empoisonnement par l'arsenic et donc on se retrouve à l'opéra c'est à dire un des lieux communs du roman romantique avec les grandes scènes qui ont lieu dans les opéras dans les salles d'opéra veux-je dire prenez Balzac dans Illusion perdue dans plusieurs romans donc reprise d'une situation romanesque type et déconstruction de celle-ci puisque les conversations de Léon et d'Emma vont être du même acabit que les conversations de Rodolphe et d'Emma c'est à dire constituer des lieux communs du discours amoureux réduit à une sorte de comment dire de de langue poncive et on peut on peut faire cette démonstration je dirais à chacun des niveaux du roman dans chacune des situations et pour chacun des personnages mais une fois qu'on a dit ça on oublie quelque chose d'essentiel c'est que Emma Bovary va avoir la grande chance de mourir de manière tragique Dieu m'explique la grande chance littéraire de mourir de manière tragique car en effet l'existence des morts est entièrement marquée au sceau de la médiocrité médiocrité de la province selon Flaubert la province étant un territoire comme tant d'autres de la bêtise mais Paris est tout aussi bête que la province rassurez-vous médiocrité donc de son environnement médiocrité des personnages aussi bien ceux de Tote que ceux de Yonville médiocrité de ses amants médiocrité de son mari médiocrité de sa condition même si Omé dit c'est une femme de grande capacité qui ne serait pas déplacée dans une sous-préfecture etc. donc tous les éléments constitutifs de la vie d'Emma dans le roman sont médiocres mais elle échappe in fine à la médiocrité par une belle mort tragique grâce à l'arsenic grâce à l'empoisonnement où là elle va pouvoir d'une certaine façon retrouver par son agonie par son aspect elle est échevelée les yeux un peu fous le teint pâle les joues creusées elle retrouve la grande scène de folie de Lucia d'Illavermore elle devient digne d'une mort romantique elle devient elle accède à un romantisme de la beauté funèbre par l'agonie donc vous voyez que ce n'est pas si simple que la liquidation du romantisme de Madame Bovary n'est pas une liquidation totale il y a un retour final d'une des catégories du beau romantique qui est le beau de l'agonie le beau de la mort voilà pourquoi je disais qu'elle avait qu'elle était en quelque sorte sauvée littérairement par cette mort allons plus loin il y a un autre personnage qui lui va avoir aussi une mort complètement contrastée puisqu'on le retrouve mort dans son jardin c'est Charles Bovary mais de quoi est-il mort il est mort d'amour et oui puisque vous avez cette phrase extraordinaire on l'ouvrit donc pour l'autopsie et on ne trouve à rien ce rien est extraordinaire on ne trouve à rien premier sens on ne trouva aucune cause physiologique permettant d'expliquer sa mort on ne trouvera rien parce que le personnage est vide mais on ne trouve à rien parce que sa mort reste inexplicable or elle est explicable il est mort parce que son Emma est morte et on s'aperçoit donc que c'est lui qui l'a aimé de tout son être depuis la scène de première rencontre mais qui en grand médiocre qu'il est n'a jamais été capable de lui dire de lui montrer et très probablement de le faire non plus dès lors Charles Bovary aura été le mari insuffisant pendant tout le roman mais dès lors qu'il a perdu celle qui était sa vie il meurt quelle magnifique mort romantique et vous voyez que le couple Bovary meurt de manière romantique comme si Flaubert s'ingéniait à venir déjouer par le fonctionnement même du roman tout ce qu'il a mis en place de dérision du romantisme depuis le début et ça c'est vraiment très fort parce que ça vous empêche de tenir un discours trop simple ça vous empêche d'avoir une position trop tranchée ça vous empêche de voir de considérer que le roman en quelque sorte s'épuise dans cette dérision du romantisme non il y a si j'ose dire un retour de flamme écrit par ce vieux romantique encrouté tel qu'il se décrit tel qu'il se qualifie auprès de Sainte-Beuve il y a un autre personnage qui est éperdument amoureux d'Emma c'est le petit Justin le petit Justin qui va pleurer à chaudes larmes lorsqu'elle meurt comme si en quelque sorte Emma Bovary était digne d'amour comme les grandes héroïnes romantiques simplement cela ne lui arrive si j'ose dire qu'à la fin une vie déterminée par un romantisme éculé une vie sauvée par une mort sublime donc madame Bovary en tant que roman dit cette comment dire cette contradiction intime y compris dans son fonctionnement et dans cette disproportion radicale 99% du roman pour dénoncer le romantisme et la toute fin pour le réhabiliter en quelque sorte le réhabiliter par l'utilisation d'une scène grandiose qui est celle de la mort d'Emma et comme vous le savez dans je dirais parmi les les modes de fonctionnement habituel de la littérature romantique la mort constitue l'acmé le point sublime de l'oeuvre pensez au drame romantique par exemple un drame romantique est inconcevable s'il n'y a pas une ou plusieurs belles morts à la fin c'est dans la logique même du développement du drame et bien vous avez exactement la même chose dans Madame Bovary donc lorsque un Flaubert disait je reviens aux citations ou références à Lamartine lorsqu'il écrivait je cite j'ai bu des océans de Lamartine et je les ai repissés correspondance de Flaubert donc celui qui peut écrire ça est en même temps celui qui offre à son héroïne une mort sublime si nous prenons maintenant l'éducation sentimentale on a déjà je dirais un point commun manifeste entre les deux romans c'est la comparaison que l'on peut faire entre Emma Bovary et Frédéric Moreau le héros car Frédéric Moreau est lui aussi victime de bovarisme lui aussi se pense et c'est évident dès le début du roman il se pense comme jeune homme romantique lisons le début le 15 septembre 1840 vers 6 heures du matin le ville de Montreau près de partir fumait un gros tourbillon devant le quai Saint-Bernard 1840 j'y reviens après je saute un paragraphe deux paragraphes un jeune homme de 18 ans à longs cheveux et qui tenait un album un kipsack sous son bras resté auprès du gouvernail immobile à travers le brouillard il contemplait des clochers des édifices dont il ne savait pas les noms puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis la cité Notre-Dame et bientôt Paris disparissant il poussa un grand soupir Monsieur Frédéric Moreau nouvellement reçu Bachelier s'en retournait à Nogent-sur-Seine où il devait languir pendant deux mois avant d'aller faire son droit je saute une page Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas au plan d'un drame à des sujets de tableau à des passions futures il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir il se déclama des vers mélancoliques il marchait sur le pont à pas rapide il s'avança jusqu'au bout du côté de la cloche et dans un cercle de passagers et de matelots il vit un monsieur qui comptait des galanteries à une paysanne tout en lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine il ne sait pas encore mais c'est monsieur Arnoux et dans deux pages ce sera l'apparition ce fut comme une apparition elle était assise au milieu du banc toute seule ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux en même temps qu'il passait elle leva la tête il fléchit involontairement les épaules et quand il se fut mis plus loin du même côté il la regarda elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle ses bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure si vous comparez au portrait de Emma Bovary vous avez la même la même coiffure sa robe de mousseline claire tachetée de petits pois se répandait à plis nombreux elle était en train de broder quelque chose et son nez droit son manteau toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu ce début est un ramassis de clichés romantiques la pose du jeune homme ses rêves de gloire et de création artistique et la scène de première rencontre qui définit celle dont nous apprendrons bientôt qu'elle s'appelle Marie Arnault comme une apparition l'éblouissement or ça Flaubert l'a mis en scène dans ses romans de jeunesse mais pas du tout sur le mode distancié et ironique et par récupération de clichés et de lieux communs non sur un mode qui s'affiche comme étant autobiographique c'est la première rencontre du jeune Flaubert il a à peine 15 ans sur la plage de Trouville avec Elisa les ingés lisons ce qu'il écrit donc il aperçoit cette jeune femme qui porte un petit enfant qui marche sur la plage et il aperçoit un petit palto rouge rayé de noir qui est abandonné sur le sable la marée montait le rivage était festonné d'écumes là je lis déjà un flot plus fort avait mouillé les franges de soie de ce manteau je l'ôtais pour le placer plus loin l'étoffe en était moelleuse et légère c'était un manteau de femme plus tard à l'auberge à l'heure du déjeuner on l'interpelle pour le remercier de sa galanterie je me retournais c'était une jeune femme assise avec son mari à la table voisine quoi donc lui demandai-je préoccupé d'avoir ramassé mon manteau n'est-ce pas vous oui madame repris-je embarrassé elle me regarda je baissai les yeux et rougis quel regard en effet comme elle était belle cette femme je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil elle était grande brune avec de magnifiques cheveux noirs qui lui tombaient en tresses sur les épaules son nez était grec le nez droit de tout à l'heure ses yeux brûlants ses sourcils hauts et admirablement tarqués sa peau était ardente et comme veloutée avec de l'or elle était mince et fine on voyait des veines d'azur serpentées sur cette gorge brune et pourprée un peu plus tard il la revoit sur la plage elle sort du bain j'étais immobile de stupeur comme si la Vénus fut descendue de son piédestal et s'était mise à marcher c'est que pour la première fois alors je sentais mon coeur je sentais quelque chose de mystique d'étrange comme un sens nouveau j'étais baigné de sentiments infinis tendres j'étais bercé d'images vaporeuses vagues j'étais plus grand et plus fier tout à la fois scène de première rencontre remémorée écrite écrite en 42 cette scène se déroule en 36 il n'a pas 15 ans il vient de finir sa quatrième au lycée de Rouen et vous voyez à la fois la correspondance avec ce que vous avez dans l'éducation sentimentale mais également la différence c'est que là dans l'éducation sentimentale Marie Arnoux est vue du point de vue d'un jeune homme lui aussi totalement intoxiqué par les illusions romantiques tandis que dans novembre c'est l'éblouissement l'éblouissement si j'ose dire sans filtre sans le médium des poncifs romantiques ou en tout cas d'un romantisque qui n'est pas pensé alors comme étant déjà constitué de poncifs et de lieux communs d'un romantisme vécu auquel il adhère de tout son être et je vous vois une petite parenthèse donc sur cette Elisa Chlesingé son nom de jeune fille c'était Elisa Foucault elle était née à Vernon elle était la fille du commissaire de police de Vernon elle est née en 1810 et après des études au couvent ça c'est le sort de toutes les jeunes filles de bonne famille elle va se marier en 1829 avec un officier du régiment de train des équipages qui est en garnison à Vernon qui s'appelle Emile Judet et le mariage a lieu à 11h30 du soir ce que je vous disais le mariage à minuit et dans les salons de l'ancien hôtel de ville de Vernon et le tout Vernon est là mais le lendemain matin elle quitte la ville elle quitte le domicile conjugal qu'a-t-il bien pu se passer on n'en est pas sûr ce n'est qu'une hypothèse d'après ce qui a été rapporté bien des années plus tard par un descendant il semblerait je mets j'utilise le conditionnel sous toute réserve qu'elle a tout simplement été victime à l'occasion du banquet d'après les noces d'un viol collectif par les officiers de la garnison on comprend qu'elle se soit échappée elle se réfugie à Paris mais nous sommes à une époque où le divorce n'existe pas le divorce n'existe plus depuis 1816 la loi Bonald il ne sera rétabli qu'en 1884 avec la loi Naquet donc que peut faire une femme s'il n'y a pas eu de contrat de mariage il faut passer par la justice pour avoir une séparation de corps qui est un acte juridique mais qui n'est pas le divorce et qui empêche une femme ou un mari de se remarier il faut attendre que le conjoint meure pour pouvoir se remarier elle va se mettre en ménage à Paris avec Maurice Schlesinger c'est pour ça qu'on l'appellera Elisa Schlesinger elle ne se marie pas avec lui mais tout le monde l'appelle Madame Schlesinger elle va avoir une petite fille la petite Maria c'est celle c'est le petit enfant que le jeune Flaubert a vu sur la plage de Trouville Maurice Schlesinger était un personnage important du Paris de l'époque c'est un éditeur de musique qui venait d'Allemagne et qui a été éditeur de grands musiciens de l'époque qui tenaient salon etc il est très connu et du coup Elisa Schlesinger est également très connue mais elle doit elle doit attendre le décès de Judée qui fort heureusement va intervenir assez vite parce que il avait été envoyé en Algérie en 1830 vous voyez très peu de temps après le mariage il en revient en 1935 il est vraiment dans un piteux état et donc il va il va il va mourir et Elisa et Maurice pourront enfin se marier alors le jeune Flaubert donc éperdument amoureux d'Elisa ex-Foucault ex-Judée Schlesinger Schlesinger va voir va se rendre visite aux époux Schlesinger à Paris lorsqu'il va en 1941-1942 pour ses études de droit il est reçu et que s'est-il passé entre Gustave et Elisa et bien très probablement rien très probablement rien les Goncourt mais qui sont de très mauvaise langue ont prétendu que Flaubert leur avait dit qu'en 1843 il aurait pu se passer quelque chose mais qu'il a fait fiasco pour reprendre une expression du temps que vous trouvez chez Stendhal notamment c'est que Stendhal notait de manière très très précise toutes ses aventures amoureuses et malheureusement c'était assez souvent des fiascos y compris sur ses bretelles on a retrouvé des bretelles de Stendhal et puis vous avez une date le nom de la dame et fiasco les petits côtés des grands écrivains qu'est-ce que vous voulez mais ce qui compte c'est que Flaubert n'a cessé de dire que le grand amour de sa vie a été Elisa je les ingére je vous donne deux textes qui vont vous le prouver tirés de sa correspondance et c'est ce qu'il a non en fait un seul suffira parce qu'il y a tout dedans voilà il écrit en 1859 à une correspondante qui est Amélie Bousquet je suis encore timide comme un adolescent et capable de conserver dans des tiroirs des bouquets fanés j'ai dans ma jeunesse démesurément aimé aimé sans retour profondément silencieusement nuit passée à regarder la lune projet d'enlèvement et de voyage en Italie rêve de gloire pour elle torture du corps et de l'âme spasme à l'odeur d'une épaule et pâleur subite sous un regard j'ai connu tout cela et très bien connu chacun de nous a dans le coeur une chambre royale je l'ai murée mais elle n'est pas détruite et bien la chambre royale c'est le romantisme invétéré de Flaubert et qui ici s'exprime à propos de cette femme qu'il a aimé toute sa vie sans qu'il ne se passe rien donc dans l'éducation sentimentale il va transposer cette histoire mais en la plaçant tout entière sous les feux d'une dérision du romantisme ce qui permet d'interroger le titre éducation sentimentale qui est un des titres les plus difficiles à comprendre de tous les romans du 19e siècle le mot éducation ne semble pas poser énormément de problèmes et semble inscrire le roman dans ce qui est devenu un sous-genre romanesque tout à fait bien représenté depuis 1830 avec le rouge et le noir poursuivi avec le père Goriot illusion perdue etc le roman d'apprentissage ou roman d'éducation même si les deux mots ne veulent pas dire exactement la même chose ou roman de formation ce qui ne veut pas dire non plus exactement la même chose les allemands ont beaucoup de chance ils ont un mot pour dire tout ça c'est le Bildungsroman mais Bildung ça veut dire à la fois la construction de soi la formation l'éducation l'apprentissage et l'acculturation en français nous n'avons pas un mot qui rassemble toutes ces notions c'est pour ça d'ailleurs qu'en critique littéraire on utilise volontiers le terme de Bildungsroman parce qu'il synthétise ce que nous sommes contraints par la langue de distinguer entre roman de formation roman d'apprentissage et roman d'éducation donc l'éducation sentimentale semble évidemment s'inscrire tout à fait dans cette lignée romanesque bien représentée en France même si la France n'a pas inventé le roman d'apprentissage c'est les allemands c'est Goethe avec les années d'apprentissage de Willem Meister mais éducation sentimentale faut-il comprendre éducation par le sentiment éducation du sentiment c'est très difficilement décidable d'autant que l'adjectif sentimental dans la langue française au 19ème siècle n'a pas le sens qu'il a aujourd'hui ça nous vient d'où ? ça nous vient d'un roman d'un romancier anglais qui est Stern A Sentimental Journey le voyage sentimental mais c'est ce qu'on trouve dans les dictionnaires du temps ce qu'on trouve dans les articles critiques Sentimental au début du 19ème siècle donc directement emprunté si vous voulez à cette oeuvre anglaise a un sens péjoratif c'est lié à l'excès de sentimentalité voire de sensiblerie et on peut donc se demander si Flaubert ne conserve pas dans l'usage qu'il fait de l'adjectif sentimental du titre au moins une partie de cette signification péjorative mais d'un autre côté Flaubert déclare lorsqu'il énonce dans sa correspondance son projet de roman l'éducation sentimentale il dit je veux faire le portrait d'une génération dont l'éducation aura été sentimentale c'est-à-dire passive négative autrement dit l'éducation sentimentale c'est une éducation qui n'est pas celle de la formation de l'âme et de l'énergie c'est le contraire donc le titre montre que vous êtes dans une distanciation ironique à l'égard du sentiment romantique c'est un roman de la sentimentalité sens péjoratif romantique alors que pour Flaubert le romantisme c'est le sentiment avec un S majuscule la passion l'idéal l'énergie passionnelle vous voyez la différence sentimentale ne doit pas être confondue avec sentiment mais avec sentimentalité d'où ce titre mystérieux au moins au premier abord Proust disait que c'est une faute de français qu'on ne pouvait pas dire d'une éducation qu'elle était sentimentale ce n'est pas faux mais ce n'est pas vrai non plus en tout état de cause le héros Frédéric Moreau lui aussi victime d'une forme de bovarisme lui va entrer dans quoi ? dans quelque chose que vous n'avez pas dans Madame Bovary il va entrer dans les turbulences de l'histoire avec la révolution de 1848 Madame Bovary est un roman qui est en très très grande partie déshistoricisé je vous donne un exemple lors de l'épisode du bal à la Vaux-Biessart où Emma se rend toute éblouie pour aller chez le Marquis il y a l'extraordinaire scène de bal dans un premier temps vous savez que Flaubert a réécrit x fois chacune des pages de Madame Bovary il y a des passages qui ont été réécrits 17 fois là encore l'université de Rouen a numérisé la totalité du manuscrit de Madame Bovary vous pouvez suivre ligne à ligne les modifications ratures repentirs ajouts etc de Flaubert il avait dans un premier temps imaginé que les personnages qui se trouvaient réunis là avaient des conversations politiques pourquoi ? parce que le Marquis de la Vaux-Biessart n'a invité les Bovary que parce que ce sont des notables vu la position non pas de vrai médecin mais d'officier de santé car il est candidat à l'élection et nous sommes à une époque de vote censitaire et donc ce sont les notables qui votent donc dans une circonscription rurale vous pouvez réunir très facilement tous les électeurs en une fois donc il les réunit au château de la Vaux-Biessart donc Flaubert avait imaginé des conversations politiques où le Marquis aurait dit à un tel ah oui votre fils veut un bureau de tabac je m'y engage ah vous voudriez que le chemin qui passe devant votre ferme soit élargi nous pourrons le faire il va rayer tout ça pourquoi parce que Flaubert se dit je suis en train de faire du Balzac je suis en train de faire une scène balsacienne alors madame Bovary est une coquille balsacienne vide le sous-titre c'est meur de province comme il y a les scènes de la vie de province chez Balzac mais ça n'est pas du tout une perspective balsacienne il ne s'agit pas de faire une description analytico-critique du milieu social il s'agit de tout passer au karcher de l'ironie donc il enlève cela donc il déshistoricise madame Bovary et quand vous essayez de faire la chronologie interne de madame Bovary vous vous heurtez à beaucoup de difficultés car il n'y a que deux dates il y a 1813 qui est l'année où le père de Charles Bovary a été viré de l'armée il était médecin aux armées et il en est chassé vraisemblablement parce qu'il a fait des certificats de complaisance pour réforme et 1836 c'est dans la description de Yonville-Labbaye vers 1836 un chemin de grande vicinalité etc. vous n'avez aucune autre date ce serait impensable dans un roman balsacien en revanche vous avez vu que l'éducation sentimentale commence par une date le 15 septembre 1840 et là vous avez une sorte de retour ironique de la stratégie balsacienne de la datation pour la chronologie interne d'un roman le cousin pont c'est la première phrase c'est en 1844 etc. donc là où l'histoire était absente dans madame Bovary l'histoire va être présente sur le mode du trop-plein dans l'éducation sentimentale pourquoi sur le mode du trop-plein parce que le but idéologique de Flaubert c'est de montrer que la révolution de 48 la double révolution février et juin a été une apothéose de la bêtise dans tous les camps et donc vous avez une multitude une foultitude oserais-je dire de petits détails historiques de petits faits vrais que Flaubert va placer lors des grandes scènes où il décrit les événements de la révolution de 48 à Paris qu'il a puisés dans une documentation qu'il a ingurgité Flaubert lit se documente énormément quand il écrit un roman comme Balzac comme plus tard Zola et il s'ingénie à rendre ces événements incompréhensibles parce qu'il les décontextualise il atomise les événements historiques pour en faire autant de micro-événements marqués chacun au saut de la bêtise les discours les attitudes les stratégies les alliances etc tout cela est uniformément mis sur le même niveau de la bêtise universelle donc là qu'est-ce qui est attaqué c'est l'illusion romantique du progrès l'illusion romantique du sens de l'histoire l'exaltation révolutionnaire romantique donc vous voyez Madame Bovary et l'éducation sentimentale visent à liquider le romantisme sur le mode de la double lame le romantisme de la passion amoureuse dans Madame Bovary et aussi dans l'éducation sentimentale le romantisme de l'histoire dans l'éducation sentimentale et bien de la même façon que dans Madame Bovary il va y avoir cependant une manière de comment dire de réhabilitation ou de de retour du romantisme ce qui fait que exactement comme nous l'avons dit pour Madame Bovary il n'est pas possible de tenir un discours qui soit exclusivement celui de la mise en évidence de cette dénonciation du romantisme vous allez avoir dans l'éducation sentimentale aussi et bien une sorte de comment dire de mise en scène d'un idéal amoureux certes sur le mode de l'inaccomplissement Frédéric et Marie mais où Frédéric idolâtre Marie Arnault la met sur un piédestal qui est celui de la femme aimée romantique et vous avez une sorte d'héroïsation paradoxale de cet amour inaccompli et inassouvi de cette impuissance de Frédéric à conquérir Marie Arnault et en même temps de l'intensité de sa passion amoureuse qui se vérifie également chez Marie Arnault d'où la dernière scène pathétique la dernière rencontre où il se revoit après autant d'années elle enlève son est-ce un chapeau à foulard et ce sont ses cheveux blancs qui abarissent il a un choc mais quand elle s'assoit elle laisse paraître le bout de son pied et Frédéric dit la vue de votre pied me trouble Flaubert était un fétichiste du pied il gardait avec lui les petites pantoufles de Louise Collet sa maîtresse puisque donc il habitait à Croissé comme vous le savez Louise habitait à Paris Louise Collet est un écrivain de qualité malheureusement trop oublié parce qu'elle est un peu étouffée par comment dire par la stature flaubertienne et c'est tout à fait dommage alors donc chacun faisait la moitié du trajet il se retrouvait à Mantes-la-Jolie dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel du Grand-Ferre alors évidemment pour des rencontres érotiques c'est un c'est un nom tout à fait tout à fait adapté et donc il avait gardé une paire de petites pantoufles et il y a une lettre à Louise Collet sais-tu que pendant que je t'écris j'ai devant moi tes petites pantoufles etc c'est bien donc le pied chez Flaubert est une sorte de partie du corps fortement fortement érotisé d'où la vue de votre pied me trouble et puis c'est tout il n'y a que cette vue du pied qui le trouble et puis rien ne se passera mais c'est une des scènes les plus érotiques chez Flaubert d'une certaine façon à cause de cette exaltation dans une seule phrase du corps fétichisé du corps fétichisé de Marie Arnoux comme elle avait été fétichisée dès la première apparition sur le pont du bateau le ville de Montreux et et dans la mesure où cet amour inassouvi et impossible entre Marie et Frédéric parcourt tout le roman et bien il est évidemment dans son inaccomplissement et sa frustration même une source de douleur pour les deux et voilà ce que Flaubert écrit dans une lettre la dimension d'une âme peut se mesurer à sa souffrance comme on calcule la profondeur des fleuves à leur courant donc il y a cette profondeur du sentiment dans l'éducation sentimentale et c'est comme ça que le sentiment avec un S majuscule réapparaît dans le roman qui s'ingénie par ailleurs à tourner en dérision le sentimentalisme romantique lorsque la révolution de février va éclater Frédéric qui ne rêve qu'à une chose c'est aller au rendez-vous qu'il a fixé à Marie et celle-ci est prête à y aller et malheureusement pour lui elle ne viendra pas parce que son petit garçon tombe malade une sorte de signe du ciel elle allait commettre l'adultère et son enfant est prêt à mourir mon Dieu que faire donc elle reste chez elle pour soigner l'enfant mais que lui avait dit qu'avait dit à Frédéric un des amis qu'il rencontre sur le trottoir à Paris à propos de la révolution qui va commencer la poire est mûre la poire c'est Louis-Philippe vous savez la fameuse caricature mais c'est également Marie Arnaud qui est la poire qui était mûre seulement elle n'est pas tombée Louis-Philippe oui la poire Louis-Philippe est tombée la poire Marie Arnaud n'est pas tombée et vous voyez comment par cette simple référence à la poire et la mise en parallèle de la révolution qui commence et de la rencontre adultère qui n'aura pas lieu vous avez la dérision d'une une des situations poncive de tout le roman romantique qui est la scène d'adultère qui était déjà mise en dérision dans Madame Bovary avec l'adultère Emma Rodolphe et l'adultère Emma Léon mais comme dans Madame Bovary il y a la mort glorieuse héroïque tragique sublime il y a cette espèce de comment dire de sanctification du sentiment avec un S majuscule dans l'éducation sentimentale Flaubert choisit une fin complètement différente qui n'est pas une fin tragique qui est une fin un peu dérisoire triste médiocre notamment dans l'évocation du souvenir des souvenirs de Delaurier l'ami de Frédéric et lorsqu'ils se disent en évoquant une visite à une maison close qui d'ailleurs n'a pas vraiment lieu parce que effrayé ils rentrent chez eux après être arrivé à la porte c'est là ce que nous avons vu de meilleur c'est à dire l'espérance de quelque chose d'inouï l'espérance d'une révélation l'espérance d'un accomplissement l'espérance du triomphe de la chair rien c'est là ce que nous avons eu de meilleur on pourrait les ouvrir aussi tous les deux et on ne découvrirait rien comme à propos de Charles Bovary dans Madame Bovary je vous remercie applaudissements applaudissements